Suivez ces midis avec MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout cela dans une ambiance bien sûr très cordiale. Vous le savez, le 8 mars prochain, nous fêterons la journée internationale des droits de la femme. Alors sur ce midi, à partir de demain, on s'efforcera de vous proposer sur ce plateau des femmes d'exception qui ont des parcours atypiques et qui ont énormément de choses à dire. Je suis sûre que cela vous intéressera. Pour l'heure, aujourd'hui, on vous l'a annoncé, nous sommes le 4 mars. Et on vous l'a dit, aujourd'hui, la FIF fera un droit de réponse sur le plateau de ces midis. Vous vous en souvenez, il y a quelques jours, il y a une semaine voire deux, nous avions des footballeuses nationales, des éléphants qui ont dénoncé certaines conditions de travail, notamment les licences, les primes et tout ça. On vous l'avait promis, la FIF sera sur ce plateau aujourd'hui par la voix du directeur exécutif de la fédération et par la voix de la vice-présidente de la commission football féminin. Ce sera dans un instant seulement. L'expédateur Filo. Oui, ça me fait plaisir d'être là. Et puis, je veux saluer à tout ce public. Et voilà, en attendant que des voix encore plus autorisées venant de la FIF puissent se reçues sur ce plateau, je suis là, pour dire que je suis là aux couleurs de la FIF. J'aime les institutions de mon pays, c'est pourquoi je porte ce drapeau tricolore. Tu n'avais même pas remarqué le T-shirt. Ben écoutez, je peux avec la... Voilà, me lever et puis vous allez bien voir. Voilà. Écoutez, voilà. Voilà, voilà. Attends, j'ai les drapeaux là-même. J'aime la FIF pour respecter les institutions. La FIF être crédible. La FIF travaille pour les Ivoiriens. La FIF travaille pour le football ivoirien. Vous savez à quelle année la FIF a été créée ? Vous ne le direz ? Ben écoutez, écoutez, il y a encore plus d'autorité. Je vais vous le dire. Et quand je vois certaines personnes s'acharner sur la FIF, sans faire, on est sur le moteur de recherche, faire des recherches sur la Fédération ivoirienne de football qui est une institution crédible, vous manquez de respect à la FIF, vous manquez de respect à tous les présidents des clubs également. On en parlera dans quelques instants. Ben écoutez, applaudissez pour la Fédération ivoirienne de football et applaudissez pour toutes nos institutions. Merci à cœur Silo. Ouh là là, quel diatribe, quel dithyrambe. Ben écoutez... On fera un peu plus dans quelques instants pour l'heure. Un plaisir. Vas-y. Un grand bonjour à M. Laurent Monti. Bonjour Eva. Il est très très heureux d'être là. Ben je veux juste rappeler à Dr. Filo qui clame son amour pour la FIF qu'elle a été créée en 1960 et que d'ailleurs aussi tous ceux qui mettent en avant les problèmes de la FIF aiment tout autant la FIF que vous à mon avis. Mais en tous les cas, c'est un plaisir. Vous avez très bien planté le décor Eva. Je vous en remercie. Ce sont des sujets qui sont vraiment d'actualité et qui sont importants. Je suis sûr que le droit de réponse de la FIF nous permettra d'apporter plus éclaircissement. On l'attend avec impatience d'ailleurs. Les superiens également. Il a été réclamé sur d'autres réponses. Bonjour Moya Kouakoukan. Bonjour Eva. Alors, ce week-end, bonjour à tous nos téléspectateurs. J'ai passé un excellent week-end. Très musical, très sportif aussi. J'ai pu admirer la magnifique louche de Saint-Goh en club ce week-end. C'est assez marrant de voir Dr. Filo avoir un t-shirt de J'aime la FIF alors qu'on l'a vu en Capitana être très remonté contre les primes non payées le 19 février dernier. Oui. Donc, c'est pour dire qu'on peut avoir un beau maillot de la FIF et le retourner apparemment. Mais ça, c'est la même personne. Bon, écoutez, ça, c'était la Capitana. Voilà. Moi, en filo, J'aime la FIF. Tu sais, moi ? Oui, au plaisir. Moi, j'aime la FIF, j'ai pas de problème avec ça. En plaidant, c'est fou elle. J'ai pas de problème avec la FIF. Alors, Dr. Filo, le fil d'actu ? Le fil d'actu ? Au plaisir. Ben, j'aime la FIF, on y va. Ben, le fil d'actu démarre maintenant par une actualité nationale, Côte d'Ivoire Énergie. Bonne nouvelle, mise en eau du barrage de Gribot, Popoli. Le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, M. Noumoury Sidibe, ne pas confondre avec Aloucène Sidibe ce rejoui du bon déroulement du processus de la mise en eau du barrage qui a été effectif le samedi 2 mars dernier sous la supervision du directeur général qui a par ailleurs précisé que cette opération délicate marque la fin des gros travaux de construction du barrage. C'est l'occasion de féliciter le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie qui fait couler l'eau sans toutefois faire avaler la couleur sans bruit. Ordonné frontières au Cameroun, précisément, le président Paul Biard a décidé de fermer les frontières aux hauts responsables de l'État et menacé des sanctions, les récalcitrants, le délégué général à la Sûreté nationale aurait demandé au commissaire des aéroportières de Douala, Yaoundé, des ports autonomes, de Kribi, et à tous les chefs de postes aux frontières de bien vouloir veiller à l'application stricte de la réglementation relative au déplacement à l'étranger des hauts responsables de l'État. On se demande ce que soupçonne le président Paul Biard. Ce que nous, on sait ici, en Côte d'Ivoire, c'est que le Cameroun est sorti trop tôt de la Cannes et que les dirigeants, qu'ils restent et qu'ils ne sortent pas. C'est pas le football. Ce qui a failli arriver à Sylvain Boho, notre Sylvain Boho national, est arrivé à Paul Pogba et cela pourrait gâcher la carrière du bleu. Il a été suspendu de 4 ans pour dopage avec le sentiment que le joueur âgé de 30 ans n'a jamais réalisé son potentiel. Par ailleurs, Paul Pogba a annoncé qu'il ferait appel au tribunal arbitral du sport et là cependant déclaré que le verdict est incorrect et qu'il ne se doperait jamais sciemment ou délibérément. On se retrouve demain pour un autre fil d'actu. Merci Dr Filo. Merci Dr Filo. Alors, oui, ça a été un coup de massue pour les fans de ce footballeur. Paul Pogba, c'est vraiment dommage. 4 années de suspension, je pense à 30 ans, on est déjà à 4 ans presque en fin de carrière, surtout carrière internationale. Oui, c'est clair parce que Paul Pogba a quand même porté pendant longtemps l'équipe de France. C'est vrai qu'on peut toujours dire qu'il pourra rebondir en Arabie Saoudite puisqu'ils ont besoin de joueurs d'une certaine expérience pour remonter leur championnat mais il avait tellement encore à apporter je pense au football et c'est dommage. C'est dommage. Notre invité qui buzz, il arrive, il va s'installer, c'est un professionnel de la communication, journaliste sportif, consultant, commentateur des matchs du championnat national de Ligue 1 du Côte d'Ivoire. C'est un observateur des plus avisés du foot féminin. On accueille M. Gérard Diaz. Bonjour M. Gérard Diaz, soyez le bienvenu. Bonjour Eva, bonjour à l'ancien Karugang qui est aujourd'hui Eva Gang. Et bonjour à tous les spectateurs. Alors, avec vous, on parlera bien évidemment de tout ce que la FIF a à nous dire. Vous avez suivi l'émission précédente, c'était le 19 février dernier. Aujourd'hui, on aura la FIF qui nous donnera des informations complémentaires. En tout cas, on a hâte de tout savoir. Vous avez à disposition un buzzer que vous pourrez activer trois fois et vous exprimer pendant une minute à chaque fois. C'est bon ? Merci beaucoup, on peut tester. Allez-y. Voilà, il marche bien. Il fonctionne bien. Alors, notre très cher Alucène Sidibé qui a une chronique à nous offrir en fin d'émission, on va lui demander de rentrer tout simplement parce qu'on aimera avoir également ses lumières sur ce sujet. On accueille Alucène Sidibé et on va accueillir nos invités du jour. Alors, on va nous demander commencer par la dame, bien évidemment, le 8 mars, c'est vendredi prochain. Madame Elie Pera-Cassebedo, elle est vice-présidente de la commission football féminin à la FIF. Bonjour madame. Et soyez la bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation et puis d'être présente. On va accueillir à présent le directeur exécutif de la Fédération Ivarienne de football de la FIF, donc, M. Armand Gourou. M. Gourou, bonjour. Un plaisir de vous recevoir également. Alors, on sait tous pourquoi nous sommes réunis sur ce plateau. On le dit bien évidemment dans un esprit bon enfant. Il s'agit de comprendre le fonctionnement donc du football féminin en Côte d'Ivoire. Le 19 février dernier, sur ce plateau, nous avons eu des footballeuses qui ont dénoncé certaines conditions de travail. Vous êtes là avec des documents à l'appui pour donner bien évidemment la bonne information, en tout cas celle que vous estimez être juste. Et nous sommes là pour vous écouter. Ce sera dans un instant, juste après cet élément rédigé par Adi Raymond et rendu par Espérance Koukou. Il y va de la crédibilité de l'instance fêtière du football ivoirien après les dénonciations faites sur le plateau de ces midis par des joueuses sur les conditions inégales auxquelles elles sont confrontées bien qu'elles défendent le drapeau national, la Fédération ivoirienne du football tient à apporter des éclairages sur la gestion qu'elle fait du football féminin en Côte d'Ivoire. Un droit de réponse dont sont chargés plusieurs membres de la commission du football féminin de la FIF parce que le grand public a droit à l'information juste. C'est midi, ils consacrent une émission spéciale. C'est tout de suite avec Eva Amani et ses chroniqueurs du lundi. Merci beaucoup. Merci à Aspérance Quakou. Merci. Alors, Alucine Cedivé, bonjour. Bonjour Eva. Vous allez bien ? Ça va très bien. Alors, je l'ai dit, en fin d'émission, vous avez une chronique très intéressante à nous proposer concernant des disparités salariales dans le foot professionnel. Mais avant d'en arriver là, madame, vous allez bien ? Merci. Monsieur Gourou également ? Très bien. Alors, comment fonctionne, vous êtes la vice-présidente, la vice-présidente de la commission football féminin. Comment fonctionne cette commission ? Et quelles sont ses attributions d'ailleurs ? Alors, nos missions sont les suivantes. Il faut savoir que le football féminin est amateur. D'accord. notre mission essentielle est de faire la promotion et le développement du football féminin. Donc, évidemment, on s'entoure d'outils, n'est-ce pas, mis à la disposition par la fédération et avec des ressources humaines parce qu'on a... c'est une équipe et donc, on a vraiment pour rôle de vulgariser ce football féminin et d'en faire la promotion. Alors, la ligue de football féminine, c'est une ligue amateur, elle n'est pas professionnelle. Non. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les droits de télé, vous savez que les droits de télé, elles n'en bénéficient pas. On n'a pas non plus les sponsors ni les partenaires habilités à donner les moyens essentiels pour leur donner un salaire parce que quand on parle de professionnel, c'est que ces personnes ont un salaire en fin de mois, ce qui n'est pas le cas. Mais on est en train de travailler, on y arrive, c'est un chantier qui est mis en route et on y pense. D'accord. Alors, le fait que la ligue féminine ne soit pas professionnelle, ce n'est pas un choix de la fédération, c'est par manque de moyens, si je comprends bien. Oui, ce n'est pas un choix de la fédération mais c'est en même temps une vision. c'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez une ligue professionnelle des hommes qui ne répond pas aux mêmes critères que la ligue de football féminin. Donc, c'est tout un process qui est mis en place et... Ces éléphants-là, pardon, qui étaient présentes ici, elles ont... Il y a une équipe nationale qui joue des compétitions officielles. Oui, mais je dirais que c'est des sélections qui sont faites. C'est-à-dire, lorsqu'on a des compétitions internationales, on a des choix, des choix sont faits dans des clubs internationaux ou même locales. D'accord ? Il y a une des joueuses qui était là, la gardienne, qui joue dans un club local, à Tampico. Donc, c'est dire que, par exemple, la gardienne, elle a été choisie pour jouer à des compétitions internationales. Donc, c'est dire que, quand on doit constituer l'équipe nationale, le choix est fait dans les différentes clubs et au niveau international. D'accord. On comprend mieux. C'est quelque chose pour les hommes ? Oui. Alors, moi, je voudrais savoir comment vous appréciez, madame Kassabedo, la directive de la CAF qui impose, à la limite, au club africain engageant aux compétitions officielles, d'avoir une section féminine. Est-ce que c'est en compatibilité avec la réalité sur le terrain qui fait que les clubs n'ont pas forcément les moyens, mais en même temps, c'est une obligation de la CAF ? Oui, monsieur Gourou. Vous pouvez intervenir sur ce sujet parce que, souvent, les gens, ils parlent des problèmes qu'ils ne connaissent pas très bien. Vous savez, la question du football féminin, c'est une question extrêmement importante. Au niveau même mondial, aujourd'hui, vous pouvez regarder, le football devient un éveil de croissance très important. Donc, toute fédération travaille aujourd'hui à faire en sorte que son football, en tout cas au niveau des femmes, se développe, ce qui n'était pas le cas il y a des années en arrière. donc, la CAF veut faire en sorte que, depuis la base, les clubs intègrent dans leur fonctionnement le football féminin. C'est pour cela, dans le cahier de charge qui a été mis en place, ce qu'on appelle la licence club obligation est donc faite à tous les clubs de Ligue 1 d'avoir une section féminine. Ça, c'est pour que les gens comprennent que le football féminin, il est important et il faut le structurer comme le football des hommes est structuré. Et donc, à partir de là, des dispositions sont en train d'être plus au niveau de chaque fédération. Mais dans la classification, c'est qu'il faut savoir pour le moment au niveau de la Côte d'Ivoire, le football féminin est logé dans la classification de la Ligue de football amateur. Il y a la Ligue de football professionnelle qui comprend les équipes de Ligue 1 et Ligue 2, purement professionnelle avec des salaires, avec des critères bien précis et le football féminin est logé dans la catégorie de football amateur. Évidemment, ce n'est pas des salaires qui sont donc payés en club, mais des transports qui sont donc payés. Et nous, fédérations, nous avons mis des critères en place pour tous les clubs qui reçoivent une subvention de la fédération pour que chaque fille qui joue au football dans un club en Côte d'Ivoire bénéficie d'une prime de transport conséquente pour lui de venir aux entraînements. Mais ce n'est pas caché. elle est sûre de tout le monde. La prime que nous avons mise en place pour pouvoir démarrer, c'est de 60 000 francs. Juste pour payer le transport de chaque fille pour qu'elle vienne à l'entraînement. 60 000 francs, elle est mensuelle ? Mensuellement. D'accord. Et ça, par passer un entraînement, tu payes 2 000 francs, tu viens faire ta seule entraînement là où ton stade ne peut plus que tu retouches. Mais ça, c'est ce que la fédération a imposé et la fédération en ont ses moyens à chaque club de Ligue 1. Parce que, par mois, la fédération a bonifié tout de suite la subvention des clubs de football féminin. Au moment où ce comité exécutif prenait fonction, le football féminin avait une subvention de 2 500 000 francs. Et quand le premier assis nous dit que c'est arrivé à son comité exécutif, ils sont passés à 10 millions. Mais 10 millions, nous avons dit quoi ? Le principe de ces 10 millions, c'est que 40 % doit revenir aux athlètes. Donc, mensuellement, nous mettons 1 million à disposition du club pour qu'ils mettent à la disposition des jeux 40 %, ce qui revient à 400 000 francs. Et on leur dit, vous devez avoir au moins 20 joueuses. Si vous avez 20 joueuses avec qui vous donnez 60 000 francs par mois, pour pouvoir venir faire les entraînements, le calcul est tout fait, on est à 1 200 000. D'accord. On va écouter justement les footballeuses présentes sur le plateau de ces midi concernant ces primes de transport. Et on revient sur le plateau. Nous avons mal. Parce qu'au même titre que les hommes, nous jouons 90 minutes. Nous défendons le drapeau ivoirien. Mais franchement, financièrement parlant, il n'y a rien. comment comprendre que nous partons à une Coupe du Monde pour les représenter notre pays, la Côte d'Ivoire. On va sans ses francs dans la poche. On revient sans ses francs. toutes joueuses pour jouer dans un club pour avoir une licence. Donc, les présidents du club, ils font des licences. Dans le temps, c'était 1 000 francs pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, la licence des Ivoiriens est passée à 10 000. Donc, on nous reçoit des licences. Donc, nous sommes toutes licenciés. Donc, vous êtes professionnel. Oui. Mais notre licence est écrite en matière. Premier problème. Pourquoi selon vous ? On ne sait pas. Quand on demande au président, on nous dit que nous n'avons pas de sponsors. Alors, déjà, à ce niveau-là, on va... D'accord, allez-y. Vous êtes sur le terrain. Vous me permettez, peut-être, je peux bien situer les choses pour que les gens ne se trompent pas dans leurs analyses. Vous voyez, quand les gens parlent, il ne faut pas tromper l'opinion. Il ne faut pas tromper les hommes. Il ne faut pas tromper les gens qui écoutent et qui regardent. C'est une émission sérieuse. Quand cette jeune dame parle, elle parle de quelle année ? C'est peut-être 10 ans en arrière. Alors, moi, ce qui m'a plutôt interpellé, je lui ai posé la question de savoir, vous êtes professionnelle. Elle a dit oui. Mais c'est juste... Donc, la question que j'aimerais savoir, c'est que les gens savent qu'elles ne sont pas professionnelles. Mais non, mais c'est ça. Elles ne savent pas qu'elles ne sont pas professionnelles. Elle ne sait même pas ce que ça veut dire être professionnelle. Être professionnelle, ça veut dire que tu n'as pour seule activité le football. Donc, le matin, tu te lèves, tu vas travailler, le soir, tu travailles, tu fais tes compétitions et tu as un salaire mensuel. Dans la classification du football féminin en Côte d'Ivoire, le football féminin est dans la ligue de football amateur. C'est lorsque le 1er industrie de dialogue arrive à la Fédération européenne de football et donne des institutions pour qu'on aille vers une ligue de football. Sinon, la ligue de football féminin n'existe même pas. Il n'y avait que juste une commission qui travaillait. Aujourd'hui, on a mis en place un département de football féminin pour qu'à terme, on aboutisse à une ligue de football féminin qui va justement structurer le football féminin et faire en sorte que ces jeunes filles vivent de leur art. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, il faut préciser également, c'est très important et vous l'avez évoqué, que le président Yassine Idrissi Allo a en fonction depuis... Environ 18 mois, depuis le 23... Voilà, un peu moins de deux ans. Il a pris fonction le 5 mai 2022. Voilà, un peu moins de deux ans, on dira. Donc, forcément, quand elle parle, tout ce qu'elle dénonce ne date pas de sa présidence. Non, pas du tout. Mais elle parle de la FIF. Et comme on dit, l'administration étant une continuité, elle dénonce ce qu'elle vive depuis, certaines ont parlé de 2014, 2015, etc. On ne dit pas que vous êtes comptable de... Non, non, madame, je vous comprends, mais c'est malheureux de raisonner comme ça. Vous savez, quand... Si on n'explique pas ce que je suis en train d'expliquer, les gens qui écoutent vont penser que c'est qu'elle dit la date d'aujourd'hui. Oh, je dis, c'est 10 ans, 15 ans en arrière ce qu'elle est en train de dire. Oui, dans ça... Elle parle de la Coupe du Monde. Elle a parlé de 2014. Elle parle de Coupe du Monde. Mais c'est en quelle année elles ont joué la Coupe du Monde ? Comment les choses se sont passées ? Aujourd'hui, pourquoi ressortir ça ? C'est pour vouloir coller cette étiquette à l'instant fédéral qui est là, alors que c'est faux. Moi, je peux vous donner des chiffres précis parce que je suis comptable de la situation au niveau de la Fédération Ivoirienne de Football. L'équipe nationale des Côtes d'Ivoire des filles féminaires avait pour prime de marque 500 000 francs lorsqu'elles ont participé aux dernières compétitions. 500 000 francs pour marque et gagné. Elles ont gagné le marque à Yamsoukro face à la Tanzanie. Chacune a reçu 500 000 francs. Elles avaient une prime d'objectif qui était pareil à la première prime lorsqu'elles jouaient en Tanzanie. Malheureusement, elles ont perdu. Mais quand elles sont revenus de la Tanzanie, j'étais du voyage. J'ai donné ces institutions du premier de la Fédération Ivoirienne de Football qu'on donne 100 000 francs chaque fois pour qu'elles payent son taxi pour rentrer à la maison. Elles sont d'abord allées à la... Et avant de rentrer à la maison chez elles, on les a recueillis dans un hôtel de la place parce que nous sommes arrivés tard pour ne pas les laisser partir. Parlons de ça justement, de retour de compétition. Elles ont dit sur ce plateau également que quand elles arrivaient, elles étaient dépouillées de leurs tenues. Elles ont dit que sur place, avant même de rentrer chez elles, on leur enlevait le survêtement, on leur demandait de rendre les tenues des compétitions. Est-ce que... Qu'est-ce que vous avez en... Alors, vous savez comment ça fonctionne en équipe nationale. Lorsque vous arrivez en équipe nationale, on vous donne un kit mais qui n'est pas votre propriété. On vous donne un kit pour que vous puissiez rentrer à la mise au verre. Donc, le kit qu'on vous donne, il y a le maillot, il y a les survêtements, il y a les tenues d'hôtel, ainsi de suite. Donc, même l'équipe A, lorsque vous revenez du voyage, vous rendez le kit. La seule chose, généralement, qui revient au club, c'est généralement... Pardon, au joueur, c'est le maillot. Mais je vais vous dire, je vais peut-être vous faire... parce que les gens ne savent pas, le maillot, un seul maillot revient à plus de 150 euros. Donc... Donc environ 100 000 francs ? Oui, le seul maillot, le haut, pour un seul maillot. Par joueuse ? Par joueuse, par joueur. D'accord. Donc, lorsque les filles viennent et que le plein de la fédération veut faire plaisir à ses joueurs ou à ses joueuses, il leur faut le maillot. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le kit. Je comprends mal. Le maillot coûte 100 000 francs ? Mais bien sûr, c'est ce que la fédération paye. Ah d'accord. Ah oui, un seul maillot, un seul maillot original, il coûte 150 euros que la fédération paye. Très bien. Donc, ce maillot-là, quand les filles vont en regroupement, elles ont les moyens pour la compétition officielle. Mais quand le maillot est fini, on ne leur partage pas. Vous retenez les maillots, vous retenez les kits qui vous ont été remis et vous retenez vos tenues pour pouvoir rentrer à la maison. Ça, c'est fait partout. Notre invité qui buzz avait sollicité la parole. Une minute. Crono, on vous écoute. Oui, je reviens à la question de base pour m'adresser au DEX et à madame la vice-présidente. Les deux ensemble disaient qu'aujourd'hui, la CAF a décidé que dans les clubs professionnels, on intègre forcément une section de football féminin. Et au niveau de la Fédération Ivoirienne de Football, on retient que cette section fait partie de la section amateur de football. si le club qui est professionnel doit avoir une section de football féminin, pourquoi en faire une partie qui soit amateur du moment où c'est imposé par la Confédération africaine de football ? Est-ce que ce n'est pas un choix au niveau de la Fédération Ivoirienne de Football de maintenir les jeunes filles dans la section des amateurs ? Sinon, vous avez décidé d'en faire professionnel. C'est à court, à moyen ou à long terme. à quand est-ce qu'on va sortir ces jeunes filles de la considération qu'on appelle amateurs ? Alors, il ne faut pas raisonner comme ça parce que le faire de cette façon c'est une façon de stigmatiser les choses et ce n'est pas correct. Le football féminin, je le dis, fait partie d'une catégorisation, d'une classification. Maintenant, il y a les équipes de Ligue 1 qui sont donc des équipes professionnelles. C'est-à-dire, la Ligue 1 masculine, c'est des équipes professionnelles. La CAF a instruit les fédérations pour que chaque équipe en son sein ait une section féminine. Tout naturellement, la façon, la vision que vous avez, c'est une bonne chose. L'objectif aujourd'hui de la fédération, c'est d'arriver à un football professionnel à tous les niveaux. Donc, si je suis en Ligue 1, que j'ai une équipe, si je paye des salaires, il n'y a aucun problème. la question professionnelle, la notion professionnelle, c'est à ce niveau, c'est-à-dire que la fille que je prends n'a pour seule activité que le football et il faut qu'elle soit remunérée en conséquence. Si je ne peux pas le faire, je ne peux pas dire qu'elle est professionnelle parce qu'elle ne vit pas de son métier. Si je n'ai aucune seule prime de transport, ça n'est pas marché. Mais croyez-moi, il y a des clubs de Ligue 1 qui payent des filles à plus de 200 000 francs, 300 000 francs. Moi, je suis directeur exécutif de la Fédération de l'Université 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 pour le moment, pour le moment, le salaire qu'elles reçoivent ne fait pas automatiquement d'elles une catégorie des professionnels. Alors, moi, je vais rapidement, ne vous inquiétez pas, moi, j'aime la FIF, mais quand même, cela m'empêche quand même de comprendre certaines choses. Alors, est-ce que, c'est vrai, ce que les filles disent, ce que vous dites, c'est en quelque sorte le jour et la nuit. Est-ce qu'il y a eu quand même un comité pour rencontrer ces jeunes filles-là ? Parce qu'elles parlent d'une même voix, elles sont plusieurs, d'ailleurs, même des professionnels disent la même chose. Est-ce que vous avez eu l'occasion quand même de les rencontrer et de leur expliquer les choses ? Alors, sur ça, comprenez que moi, je suis le premier gendarme du football féminin, même du football anglais, parce que je suis le directeur exécutif. Je suis là pour faire appliquer. Et croyez-moi, tout club, tout club qui ne respecte pas ses engagements à sa subvention automatiquement, je l'ai. Les gens, ils parlent. Mais la réalité, elle est là. Si nous sommes saisis d'une situation dans un club où une seule fille ou un seul joueur n'est pas payé, nous gérons la subvention. Est-ce que, par exemple, pour l'année dernière, quel club, par exemple, avez-vous sanctionné pour ces raisons ? Au niveau du football féminin ? Oui. On n'a pas connu de situation. Au niveau du football, vous savez, ce que nous faisons pour contrôler ça, nous demandons à chaque club de nous faire un état de salaire qui sont payés régulièrement. Donc, chaque mois, chaque club nous dépose la liste de ces joueuses qui reçoivent régulièrement leurs primes de transport pour finir. Donc, nous n'avons eu aucun cas. qui n'est pas le salaire. L'année dernière, on n'a eu aucun cas. Cette année, nous avons eu un cas, mais nous avons géré la subvention de ce club et nous avons demandé à nos services de convoquer ce club, de convoquer les joueurs concernés, de faire le point de la situation pour que la subvention que nous détenons pour ce club-là soit utilisée pour entièrement payer ses filles. Est-ce qu'il n'y a pas d'incompréhension ? Parce que déjà, elles estiment être professionnelles. Elles l'ont dit sur ce plateau, j'ai posé la question, elles ont dit qu'elles étaient professionnelles et donc elles ne comprenaient pas pourquoi leur licence était amateurs. Deuxième chose, elles ont affirmé que leur salaire, elles l'ont dit en termes de salaire, on est payé à 60 000, 65 000 pendant que les hommes ont 200 000 voire 300 000. Exactement. Elles pensent que ce sont des salaires alors que vous nous expliquez sur ce plateau que ce sont des primes de transport. Donc est-ce que finalement il n'y a pas... Le problème de communication. Voilà. Est-ce que... Je ne comprends pas. Je voudrais répondre sur ce sujet. Il faut savoir que dès l'instant où elles sont sélectionnées pour jouer des compétitions internationales, elles se mettent dans le profil de professionnels. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des sélections qui sont faites pour constituer l'équipe nationale pour aller compétir. Alors parlons de la prime de transport. Vous savez, chaque club, comme je dis, c'est comme une entreprise, chaque club est comme une entreprise. C'est au club, n'est-ce pas, l'information, il y a des formations qui ont été faites. L'information a été donnée à ces clubs et ces clubs gèrent leur équipe. Donc c'est au club justement de faire cette formation, de passer l'information. Donc, à ce niveau, on ne peut pas, je veux dire, imputer ces imperfections à la fédération. Mais il va sans dire que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ces filles ont été entendues ? Je pense que la fédération est tout à fait, est tout oui, pour écouter. Il faut formaliser les problèmes, la demande, les difficultés, les préoccupations et je pense que la fédération sera prête à répondre. D'accord. Moi, je pense que oui, je suis d'accord avec vous que ce sont les clubs qui doivent passer le mot, l'information aux joueuses, on va dire ça comme ça. Mais aussi, c'est à la fédération d'organiser des campagnes de sensibilisation sur toutes vos règles en fait vers ces joueuses-là. Parce que oui, je peux être un club mais avec à la tête un dirigeant malhonnête qui peut bidouiller des chiffres et montrer patte blanche chaque fois qu'on me demande pourquoi pas que mes fonds soient gelés. Et puis derrière, j'ai un tas de femmes, de mères, de passionnées, de football qui ne reçoivent pas leurs primes de transport. Non, mes chers frères, sur ça, tranquillisez-vous. La fédération connaît bien ses missions. Les clubs ont une mission. C'est les clubs qui emploient les joueuses et c'est les clubs qui les payent. Donc c'est au club. Mais une joueuse, lorsqu'on te recrute pour jouer dans un club, ça veut dire que tu t'engages dans un club sans savoir où tu t'engages. Le problème même se trouve au niveau de certains athlèges qui ne savent peut-être pas à quoi ils s'engagent. Mais la fédération fait en sorte, en tout cas, depuis que le président dit qu'il y a l'ELS en comité, il faut en sorte pour qu'aucun athlète ne soit lisé. Et les moyens sont mis chaque fin de mois à la disposition des clubs. Je peux vous dire... Non, 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 attention. Parce que les gens, vous savez, ces filles qui sont intervenues ici, il y en a un parmi, il y en a trois, ça fait plus de 14 ans, 15 ans, je ne joue pas en équipe nationale. Donc elles parlent comme si c'était d'hier qu'elles parlaient. Il n'y a qu'une seule. Sur les quatre... Elle ne parlait pas parce qu'on a un impératif publicitaire, la pub. J'aime le réseau qui nous réunit. J'aime la fibre de Mouv'Africa. Mouv'Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce musul. Merci d'être avec nous. Alors nous sommes en compagnie donc du directeur exécutif de la FIF, M. Armand Gourou et de Mme la vice-présidente de la commission de football féminin, Mme Elie Pera-Cassebedo avec donc nos deux invités. Nous parlons de la FIF et surtout de foot féminin. Il s'agit de répondre à certaines choses qui ont été annoncées et énoncées par des footballeuses professionnelles sur ce plateau et la FIF est là pour donner la bonne information. Nous avons un invité qui buzz également M. Gérard Diaz, bien évidemment. Et puis surtout, on va saluer le public présent aujourd'hui, l'Institut de formation Sainte-Marie, IFSM. Merci à votre responsable, M. Roger Abotchi. Alors, M. Gourou, juste avant la pub, vous parliez des footballeuses présentes sur ce plateau et vous disiez qu'il n'y en avait qu'une qui jouait encore en sélection. Oui, c'est clair. Sur les quatre qui sont intervenus, il n'y a qu'une seule qui a joué récemment, le Maïcon Tanzanien à Yamsoukro. C'est tout. Après ça, les autres, ça fait plus de 14 ans, 10 ans, 14 ans qu'elles ne sont plus en sélection. Donc, les problèmes qu'elles ont là, ce sont des problèmes qu'elles ont vécu certainement il y a une décennie. D'accord. C'est pas là, mais à l'issue aujourd'hui. Si vous permettez, on était sur le plateau, effectivement, là, nous sommes en direct, les joueuses nous regardent. Celle qui a joué en sélection, elle a encore une activité. Elle tient exactement le même discours que toutes les autres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être aussi, c'est peut-être une question que j'ouvre à vous, Mme Cassebédot, le football féminin est dans une situation particulière. Et je pense qu'il faut des mesures aussi particulières pour que la Côte d'Ivoire fasse le pari du football féminin comme les autres pays le font. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faudrait que la Côte d'Ivoire soit au niveau du football féminin vraiment positionné dans le top 10. Donc, ça nécessite des moyens supplémentaires. Est-ce que vous pensez que les jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui qui se disent que je vais jouer au foot, je vais avoir 2 000 francs de prime de transport, 5 000 francs de prime de transport, ça peut les inciter à vouloir embrasser une carrière même amateur de footballeur, de footballeuse, je veux dire. Donc, aujourd'hui, il faudra aussi que la Fédération joue toute sa partition en mettant plus de moyens parce que les hommes ont 100 000 francs, 100 millions pour les clubs masculins et 10 millions pour les clubs féminins. Le gap est important. Est-ce qu'avec cette vision, l'on peut espérer que le football féminin puisse vraiment prospérer et attirer plus de jeunes filles ? Alors, ce que je peux vous dire, le problème, quand vous faites cette comparaison, elle n'est pas la bienvenue parce que les hommes qui ont 100 millions, c'est eux qui produisent leur spectacle, c'est leur spectacle qui est payé. C'est la raison pour laquelle... On va écouter la réponse. Donc, vous soulevez un problème qui n'a rien à voir avec la situation de football féminin. Mais des efforts sont faits au niveau de la Fédération évoilienne de Foucault. Je vous ai dit que lorsque cette équipe dirigée par le président Yadis arrivait, les filles n'avaient aucune prime. Elles étaient payées selon les moyens que le président présente. Mais la Fédération a mis un critère et la Fédération donne cet argent. Les 60 000 dont je parle, c'est la Fédération qui donne, ce n'est pas à un club. C'est la Fédération qui paye pour pouvoir faire le transport. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement justement d'une athlète ou d'un athlète selon où on se trouve dépend du club. Mais nous, au niveau de la Fédération, nous avons mis une base pour dire que c'est le minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez une équipe de football féminin en Côte d'Ivoire, le minimum qu'on puisse donner à une fille qui joue en Ligue 1 pour pouvoir juste prendre le transport, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter là. Si le club a plus de moyens d'aller au-delà, je vous ai dit qu'il y a des filles qui sont payées à 200 000 francs. C'est ce que même fait. – Alors, la question que moi j'aimerais poser, M. Gourou, c'est que vous dites que le foot masculin a des subventions beaucoup plus importantes parce qu'il génère plus d'argent. Alors, et que le foot féminin génère moins d'argent. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le serpent qui se mord la queue ? Puisqu'elles ont moins de moyens parce qu'elles génèrent plus d'argent. Mais pour générer plus d'argent, il faudrait qu'il soit plus attractif, donc qu'elles aient plus de moyens. – Mais justement, c'est pour cela que la Fédération est en train de mettre en place les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi ? Il faut passer par la formation. Il faut avoir des jeux de qualité parce que pour avoir les moyens, il faut arriver à vendre une compétition. La Ligue 1 est vendue. Donc, pour qu'on ait des moyens pour donner plus de moyens aux filles féminins, il faut qu'il y ait des jeux de qualité. C'est pour cela que la Fédération s'est tournée vers la formation. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des équipes au niveau national en U15, U17, U20 pour justement qu'il y ait la relève et que nos jeunes filles, nos jeunes enfants qui arrivent soient formés et qu'elles aient de la qualité. Parce que si les gens ne sont pas formés, ils ne peuvent pas produire quelque chose de qualité. Donc, c'est ce qui est en train d'effet. Mais je peux vous dire que ce que la Fédération injecte actuellement au niveau du flux féminin, c'est des moyens importants. Rien qu'au niveau des 12 clubs de la Ligue 1, c'est 120 millions que la Fédération donne nos clubs. C'est inédit. Rien. Rien que ça. Sans compter l'organisation des compétitions, mais sans compter les primes que la Fédération verse aux filles qui arrivent en équipe nationale. Ce n'est pas la Fédération d'aller payer les primes dans les clubs. Très bien. Moi, il y a quoi ? Oui. Alors, normalement, l'invité qui buzz est prioritaire, mais comme nous sommes dans la semaine des droits de la femme, on va donner la parole d'abord à Mme Kacébédo et ensuite... Merci Eva. En fait, pour aller dans le sens de ce que le directeur a dit, effectivement, on est dans la reprise des championnats. Vous voyez, la Ligue 1, on est passé de 10 clubs à 12 clubs aujourd'hui. La D2 doit recommencer son championnat. On était de 27 clubs l'année dernière. On est à 40 clubs parce qu'elle joue en poule. On a commencé la programmation des stages des joueuses locales. c'est-à-dire la DTN à sélectionner dans chaque club les pépites et dans les académies, dans les D2 et les Ligue 1 et ils vont commencer des stages. Tout ça, on rentre dans la formation. Et la détection aussi pour les U15, pour se préparer pour les échéances futures. Donc, c'est dire que, c'est pour répondre à votre question, c'est un process qui est en place. Il faut se donner les moyens d'y arriver parce qu'effectivement, il faut préparer cette équipe. Donc, il y a tout un chantier qui est mis en place et même les U20 existent au niveau du football féminin. Donc, on est en train de... Il y a l'arrière des joueuses professionnelles. Il y a une arrière... Comment on appelle ça ? Un après-carrière qui a assuré des joueuses. À savoir, par exemple, dernièrement, elles ont fait une formation diplômante, la CKF, qui est... Il y a eu 30 personnes, 30 joueuses. La FIF a proposé 30 joueuses. Il y a malheureusement une qui est absente pour des raisons de santé et il y a une qui était sur votre plateau ici, qui a fait partie de cette formation. D'accord. Pour avoir la formation CKF pour être assistant entraîneur et pourquoi pas entraîneur principal. D'accord. Je reviens encore au texte. Une minute. Et donc, il disait tout de suite que c'est le football masculin qui origine les moyens et qu'on partage et donc la dividende est tombée du côté du football féminin. Et Eva est intervenue. Je reviens encore sur ce point-là. Alors, aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a pas de communication autour du football féminin. Alors que nous savons que le football n'originait de la jante que lorsque les annonceurs ont la possibilité de communiquer sur un événement qui attire beaucoup de personnes. J'en veux pour preuve. Le week-end passé, la SEC a rencontré l'Africa Sport d'Abidjan du côté d'Abobo. Nous savons que le football féminin est joué à une heure où les jeunes filles elles-mêmes sont occupées soit à la cuisine ou elles sont parties à l'école. On sait qu'il n'y a pas véritablement de communication autour de ce football. Alors, M. Le Dex, comment on n'arrive pas à communiquer autour d'un football alors que nous savons que c'est la communication autour du football qui fait que les annonceurs arrivent ? Qu'est-ce que vous nous annoncez aujourd'hui de faire pour qu'effectivement le football féminin puisse attirer les annonceurs pour qu'ils soient vraiment autodonts et puis régéné de l'âge ? Alors, on va laisser une minute également au Dex et ensuite on passera à des questions. on ne peut pas tout faire à la fois. Aujourd'hui, la Fédération a engagé des chantiers importants en ce qui concerne le football féminin qui est la formation. Je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez de communication, c'est une très bonne chose mais pour régler la question du football féminin, c'est d'abord au niveau de chaque Ivoirien, y compris vous-même. Combien de personnes laissent leurs enfants, filles aller jouer au football ? Mais c'est parce que c'est un con amateur si c'était professionnel. c'est pas l'épargne. Donc vous... Vous voyez. Donc c'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'il faut que les mentalités changent. D'accord. Aujourd'hui, la Fédération permet à chaque fille de pouvoir s'entraîner. Parce que vous n'entraînez pas, vous ne pouvez pas produire de la qualité et vous ne pouvez rien avoir. Donc la Fédération donne les moyens à chaque club pour au moins permettre à ce jeune fille de venir s'entraîner. Il faut qu'elle puisse... J'aimerais rebondir sur deux points. Parce que le premier point, déjà, sur les 60 000 francs, je pense qu'il faut être très honnête. C'est très, très peu. Avec 60 000 francs, c'est difficile. C'est bien d'avoir une prime de transport. Mais derrière, on en avait parlé justement avec... Donc c'était mesdames Tiamale et Djoré. Il y a derrière une alimentation qu'il faut suivre, une nutrition pour pouvoir avoir tout le matériel qui suit. Et ça, avec 60 000 francs, ce n'est pas possible. Mais passons sur ça. Je trouve que c'est un peu triste, M. Gourou, comme si l'institution n'était pas une continuité. Parce que ces dames-là, pour certaines, ont désarriéré. C'est aussi pour ça qu'elles sont venues sur le plateau. Désarriéré depuis 2014. C'est vrai que M. Diallo arrive au sein de la FIF en 2022. Mais avant ça, il y avait des choses qui sont faites. Et justement, il y a une continuité. Et quand on a des demoiselles qui viennent sur le plateau venir parler de leurs difficultés, qu'elles continuent de rencontrer... On parlait des primes de transport, notamment avec des primes qui ne sont pas toujours payées à temps. Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut, mais au final, ça, ça ne va pas permettre d'effectivement, un, attirer les gens. Parce que quand on dit que les Ivoiriens ne vont pas laisser leur fille jouer, évidemment, pour gagner 60 millions d'aller laisser votre fille. Non. Et de deux, il n'y a absolument aucune communication qui est faite autour de ça. On parlait par exemple de la Cannes. La Cannes 2014, où elles finissent 3e. Personnellement, je n'en ai jamais entendu parler. Elles sont allées en Coupe du Monde en 2015. Pareil, on n'en a jamais entendu parler. On peut dire, oui, c'était sous un autre mandat, etc. – D'accord. – Madame, le problème, ce n'est pas lié à un nom. – Madame, le problème, c'est que vous faites une analyse sur des bases-forces. – Allez-y. – Parce que, quand vous créez un club, c'est vous qui créez votre club. C'est une association privée. Donc, c'est vous qui mobilisez les moyens. Ce n'est pas la Fédération qui va payer les salaires dans les clubs. Ce n'est pas la Fédération qui va payer les transports dans les clubs. – La Fédération n'a aucun droit de regard sur ce club. – Mais justement, il y a un droit de regard. C'est pour cela, la Fédération dit, vous, club, vous avez créé votre club, nous, dans un premier temps, on peut vous accompagner avec tel montant. Mais ce montant qu'on vous donne, on veut s'assurer, nous, Fédération, que vous le donnez aux joueuses. Donc, ça, c'est ce que la Fédération apporte. Mais quand je crée mon club, je dois trouver les moyens pour donner, il ne faut pas que j'attende. Et c'est ce que les présidents du club font. Les présidents du club se battent pour pouvoir sortir ces jeunes filles, ces jeunes de la précarité avec les mêmes moyens qu'ils ont. Je comprends que ce n'est pas suffisant. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Ce n'est pas suffisant. On est tous d'accord que les moyens ne sont pas suffisants. Donc, aujourd'hui, nous devons travailler à avoir plus de moyens. Mais la Fédération ne peut pas, elle, se tout faire. Je veux vous dire, parce qu'on a un président de club, justement, à qui on va passer la parole dans un instant, M. Eric Boho, qui est président de... Boho, pardon, président de club. Mais bien avant, Alucène, puisqu'on parle des salaires et qu'on est en plein là-dedans, Alucène, votre chronique du jour s'intéresse justement aux disparités salariales Dans le monde du football professionnel, une réalité persistante mais souvent négligée demeure. Les disparités salariales entre les joueurs et les joueuses de football. Cette inégalité financière reflète les défis que le football féminin continue de rencontrer malgré ses progrès. En effet, plusieurs facteurs complexes sous-tendent cette question. Tout d'abord, il y a le manque de visibilité médiatique entre le football masculin et le football féminin. Saviez-vous que la saison 2023-2024 du championnat national de football féminin a débuté le 15 novembre 2023 et se terminera le 30 mai 2024 ? Non. Pourquoi ? Manque de communication, de promotion et de visibilité. Il y a quelques années, Rachel Kundanadji, attaquante zambienne du Madrid CFF, a été transférée au Boy Football Club en Amérique pour 805 000 euros. Un montant record dans l'histoire du football féminin. Pendant ce temps, les footballeuses de l'Atletico d'Abidjan, l'un des meilleurs clubs de football féminin de Côte d'Ivoire peine à gagner 60 000 francs comme salaire. Ces disparités salariales ne sont pas simplement des chiffres sur une feuille de paye. Elles ont des repercussions profondes sur le développement du football féminin. Nous avons mal. Parce qu'au même titre que les hommes, nous jouons 90 minutes. Nous défendons le drapeau ivoirien. Mais franchement, financièrement parlant, il n'y a rien. Comment comprendre que nous partons à une coupe du monde pour les représenter notre pays, la Côte d'Ivoire ? On va 105 francs dans la poche. On revient 105 francs. Pour résoudre ce problème persistant, une action concrète est nécessaire. La fédération, les ligues, les clubs et les sponsors doivent travailler ensemble, main dans la main pour promouvoir l'égalité des salaires et créer un environnement plus inclusif pour tous les acteurs et les actrices du football. Merci, Lucien. Alors, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je venais faire une correction rapidement lorsque monsieur disait que c'était des primes de transport et ce que je voulais souligner ici, c'est que, en fait, sincèrement, j'entends votre discours. Votre discours, il est, pour moi, pas rassurant parce que, nous sommes en direct, il y a des femmes, il y a des filles, il y a des jeunes filles en fait qui nous regardent en ce moment qui ont pour passion le football mais lorsqu'elles vous entendront seront directement emmenées ailleurs, se diront, c'est pas un métier d'avenir, c'est pas fait pour moi, je pourrais pas gagner ma vie avec ça. C'est vrai que c'est ma passion mais je préfère aller me concentrer sur autre chose parce que... Alors, justement, monsieur Gourou disait que cela incombe au club. Au club. Voilà, et c'est pour ça que je disais qu'on a un président de club juste derrière, monsieur Eric Baot qui est président du club Sécala Sport de Guiglo. Vous avez une section féminine ? Oui. Est-ce que finalement, c'est quelque chose que la CAF vous impose et que vous êtes obligé de composer avec et est-ce qu'à choisir, vous n'auriez pas du tout de section féminine ? Bon, moi d'abord, j'ai commencé par la section féminine. Voilà, c'est seulement cette année que je vais jouer la commission district avec les hommes. Sinon, j'ai commencé par la section féminine. Voilà, donc on ne m'a pas imposé la section féminine en fait. D'accord. Vos joueuses, elles sont professionnelles ou amateurs ? Non, elles sont amateurs. Amateurs, c'est ça, amateurs. D'accord. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez au quotidien ? Bon, c'est des problèmes financiers, c'est pas facile. Quand on va prendre des engagements avec les parents, il faut scolariser certaines filles et c'est ce que moi, personnellement, je fais. Il faut les scolariser, il faut les entretenir. C'est pas facile. Avant que nous ne jouions la compétition de D2, il fallait entraîner les filles pendant deux ans, trois ans et c'est seulement l'année passée qu'on a pu jouer la compétition D2. On est monté en première division et cette année, on est volé en première division. Voilà. Et ce que le président dit et le directeur dit, ce n'est pas du tout faux parce que pour avoir des clubs forts, il faut des présidents forts, il faut des moyens. Voilà. Et c'est nous d'abord qui devons faire ce premier pas-là d'abord. Ce que la fédération nous donne, c'est un accompagnement et on n'avait pas compris ça au départ. D'accord. Et ensuite, après, on l'a compris. Vous comprenez ? Très bien. Et on le comprend mieux aujourd'hui. Et c'est aussi à nos, je voudrais dire, à nos élus, à nos cadres de nous aider dans ce sens. D'accord. Nous nous battons aussi pour moi, Dieu merci, j'ai pu avoir quand même un sponsor. Et on va finir là-dessus. Je n'ai pas donné le nom. J'ai pu avoir un sponsor pour le transport qui me fait quand même ouf ce soulagement. Mais ce n'est pas facile du tout. Merci beaucoup, M. Éric Gbaou. Alors, avant de retourner à vous, on a la dernière coupure publicitaire et puis, on se retrouve dans un instant. Après la SIM, la micro SIM, la nano SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de MoveAfrica. L'eSIM MoveAfrica est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence MoveAfrica la plus proche ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. Merci de nous retrouver sur le plateau de ce midi. Alors, M. Gérard Dia, vous avez encore une minute. On vous écoute. Merci beaucoup. Alors, je reviens encore à Odex et à M. Gbaou qui sont intervenus. Odex disait que les clubs sont des associations, c'est vrai. Cronon, s'il vous plaît. Ils doivent donner les moyens pour aller de l'avant. Mais on n'oublie pas que le football aussi, c'est une volonté politique de la fédération qui est la fêtière. C'est l'orientation de la fédération que les clubs suivent. Si la fédération décide d'aller aussi chercher, pourquoi pas des sponsors pour venir booster un peu la visibilité de son football, il y a la possibilité de le faire. Et donc, on ne peut pas dire que forcément, c'est vrai, ce sont les associations, les clubs. Mais il faut aussi qu'il y ait une politique de marketing pour que, pourquoi pas, aller chercher ceux qui peuvent communiquer autour de ces clubs-là et puis essayer de générer un peu de moyens. Et c'est clair que les supporters vont suivre. Parce que tant que nos grands joueurs vont quitter nos championnats pour aller ailleurs, c'est clair que nos championnats au niveau local seront relégués au second zone. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on est déjà pratiquement au terme de l'émission. On va permettre à chacun de, bien sûr, vous voulez, les derniers mots. On va prendre les derniers mots de nos chroniqueurs. 30 secondes. Alucène ? Moi, je pense que des efforts sont faits et doivent continuer parce qu'elles en veulent, elles en demandent, vraiment accompagner-les, aider-les, sortez-les de l'ombre. Sincèrement. Très bien. Moi, il y a quoi ? Quand ? C'est la passion qui fait qu'elles en sont là et je pense que les problèmes, ils sont nombreux, on les a vus. Il y en a plusieurs qui ont dit qu'elles ont dû arrêter à cause des blessures parce qu'elles ne sont même pas suivies aussi de ce côté-là. Donc, vraiment, que la fille fasse ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir une équipe du rang des États-Unis ou du Brésil, tout simplement. Moi, j'aimerais savoir si la Fédération peut s'engager aujourd'hui sur notre plateau à ne plus faire jouer les matchs du football féminin à 10 heures, mais en lever de rideau justement des matchs des hommes et ça permettrait d'apporter plus de visibilité au football féminin. Je suis désolé, la Fédération ne s'est pas sur le plateau. Très bien. Docteur Philo ? Ce que moi, je veux qu'on retient, c'est que la Fédération, il faut l'implication de tous pour le développement du football féminin. On parlait des différentes localités. Il faut que les élus locaux puissent s'investir véritablement pour le développement du football. Regardez, même le championnat national, personne ne va au terrain parce qu'il n'y a pas d'implication véritable là-dedans. Et si le président de la Fédération voit qu'il est trop chargé, il peut décentraliser la chose, il peut créer une Fédération évarienne du football féminin, ça va le décharger un peu aussi. D'accord. Merci beaucoup. Alors, M. Le Dex et Mme la vice-présidente, ce qu'il faut comprendre, c'est que les clubs ont leurs responsabilités et la FIF a ses attributions. Il ne faut pas mélanger. Absolument. Claire. Et nous sommes d'accord sur la question. Je disais tout à l'heure pour faire une petite boutade à mon ami. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la question des infrastructures. Il ne faut pas que les gens ne glissent. Quand les mains sont programmés à 10 heures, ce n'est pas manque d'infrastructures. Aujourd'hui, avec la canne qu'on a organisée, il y a eu cette opportunité. Donc, on a tenté de travailler. Il faut que l'État retrouve ces infrastructures à la FIF pour pouvoir les exploiter. Et puis, on donne de la visibilité au football féminin. C'est pour ça qu'on a lancé le football de championnat de Ligue 2 pour permettre à plusieurs filles de jouer. D'accord. On va prendre le dernier mot de Mme Elipira Kassabido. Je voudrais dire simplement que vous savez, même le football féminin au niveau international, il est en pleine émulation. Il n'y a pas longtemps, les lois ont été quand même votées en faveur des femmes joueuses. Et aujourd'hui, je vous informe qu'on a plus de 50 joueuses internationales, ivoïennes, à l'international qui sont dans le club. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci encore à la FIF. Merci beaucoup. Merci à l'Institut de formation Sainte-Marie. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. J'espère que nous sommes désormais chacun situés sur les attributions à la fois des clubs et de la FIF et que vous pourrez prendre librement votre opinion et la choisir. Merci encore une fois. À demain. Merci. Sous-titrage ST' 501